Comment on fait pour valoriser notre identité ? Musique C'est quoi ? C'est le culte de la personnalité ? C'est quelque chose de toxique et de malsain et c'est la société de consommation et oh mon dieu ! Non c'est... Comme je te l'ai expliqué dans une précédente vidéo, la vidéo du jour 7, qui n'apprend pas à valoriser son fonctionnement et son identité ne peut pas faire preuve d'autodiscipline, ne peut que faire preuve de discipline et donc pas d'un passage à l'action qui est libre et indépendant. Donc ouais valoriser notre identité c'est basiquement une des conditions sine qua non pour agir de manière libre parce que c'est la seule façon dont on va réussir à faire nos propres choix et surtout savoir ce qu'on veut. Parce qu'après tout c'est ça qu'on cherche dans cette série de vidéos, savoir ce qu'on veut. Et agir en fonction, faire que ce qu'on veut. Comment on valorise une identité ? Via la sublimation, via l'art, via tous ces trucs futiles et absolument pas productifs n'est-ce pas ? Parce que à quoi ça sert de fainianter ? À quoi ça sert de ne pas être en train d'agir ? Et en fait je dirais que valoriser son identité c'est se reposer de la manière la plus narcissique qui soit. C'est tout simplement restaurer son narcissisme. Et si tous ces termes ne te disent rien, je vais les développer un petit peu dans cette vidéo. Cependant si tu as envie de voir ce que ça donne mis en application de manière concrète, expliqué de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus profonde, je t'invite à aller voir sur le site et la formation qui en parle où je mets en parallèle en fait tous les trucs dont je parle dans ces vidéos avec notre fonctionnement MBTI pour tous les types, pas que pour les types INFJ. Qu'est-ce que c'est que la sublimation ? Est-ce qu'on va faire de l'art-thérapie ? Est-ce que... Non, c'est pas... On n'est pas en train de faire de la thérapie dans cette série de vidéos. Vraiment pas. On n'est pas en train de résoudre un trauma, on est en train d'adorer notre trauma en le voyant d'une autre façon, en gros. Alors, non, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait se laisser dans des grandes souffrances et se négliger. Et voilà, je ne suis pas en train de parler de comportement où on se met dans une attitude de victime. Et ça, ce serait encore une fois des mécanismes de défense. Je parle justement d'une attitude où on est en dehors du triangle victime-bourreau-sauveur. Si ça ne te dit rien, je te laisse taper ça sur Google. Valoriser notre identité, c'est basiquement choisir n'importe quelle attitude qui serait en dehors du triangle victime-bourreau-sauveur. Et c'est pas rien, en fait, parce que je dis bien qu'il s'agit de choisir une attitude. Donc on va la choisir, cette attitude. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on fait un choix au bout du 9e jour. Ça nous aura pris 10 jours pour faire un choix. Mais peut-être que ça fait des années que tu rechignes à faire ce genre de choix. Donc c'est le genre de choix qui peut s'avérer très difficile et très contraignant suivant notre cadre de vie et ce qu'on a mis en place jusque-là. Mais ouais, c'est au bout du 9e jour qu'on commence à valoriser notre identité. C'est-à-dire qu'on commence à vouloir faire en sorte que nos valeurs soient ce qui nous porte au sein de notre propre vie. Là, c'est très, très abstrait. Enfin, c'est très, comment dire... On dirait un article banal trouvé sur Internet qui te dit « Oui, alors, pour choisir ton chemin, il faut faire en fonction de tes valeurs et le ikigai ou je sais pas quoi. » Ça ne va pas t'aider. Si je m'arrête là dans cette vidéo, ça ne va pas t'aider. Donc, durant les 2-3 minutes qui me restent, je vais essayer de préciser ça en le rendant ancré parce que je pense que beaucoup de personnes disent des trucs comme ça et n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de raconter, de ce dont ils parlent. Notre identité, c'est à la fois une blessure et à la fois, du coup, le thème préféré qu'on a, et là, je ne parle pas de préférences cognitives, je parle vraiment de trucs qu'on aime, le thème qu'on préfère dans les histoires. Quelles sont les histoires qui te plaisent le plus et pourquoi ? Et à ce moment-là, tu verras ce qu'il y a de génial dans ces histoires-là et tu verras que le héros, le protagoniste, il y a des moments où il souffre. Donc, se valoriser, ce n'est pas forcément s'épargner à tout prix la souffrance. Ça n'a rien à voir, ça veut juste dire que quel que soit le ressenti, qu'il soit agréable ou désagréable, dans tous les cas, le grand thème va porter le protagoniste vers là où il doit aller. Donc, c'est un petit peu comme si le protagoniste, c'était une bille de flipper et la façon de valoriser une bille de flipper, c'est de la mettre dans un flipper. Donc, des fois, la bille, elle fait wouhou, elle part vers là où elle va à toute blinde et des fois, elle se cogne contre des trucs, donc c'est moins agréable, mais dans tous les cas, elle arrive là où elle doit arriver. C'est son game, en fait. C'est le cadre qui lui correspond. Une bille de flipper sans flipper, elle ne sert à rien. Donc, je t'avais donné une petite image... Attends, je vais reprendre le petit... Voilà, ça, c'est ta bille. Attends. Je vais me toucher ici pour que l'autofocus se mette sur mon dessin au lieu de toucher sur l'écran. Bon, ça, c'est ta bille, ok ? Ça, c'est ton liège, ta matière, ton âme, ton identité, appelle ça comme tu veux. Tu peux le creuser pour laisser entrer de nouvelles informations sur le monde. Comment tu le valorises ? Eh bien, tu places ta bille dans le bon cadre. Donc, ça peut être un cadre de vie. Ça peut être un cadre de pensée. Ça peut être un cadre d'amis. Enfin, un cadre social. Ça peut être un cadre culturel. Ça peut être un cadre géographique. Ça peut être un cadre des films et des livres que tu vas lire et des musiques que tu vas écouter. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Le mot cadre, là, je l'ai choisi parce qu'il est à la fois spécifique et à la fois très très vague. Et évidemment, je vais développer ça dans la formation. C'est faire en sorte que même les obstacles et même les trucs désagréables conspirent pour toi. Comment réaliser un tel coup de maître ? Je vais répondre à cette question dans la vidéo du jour 10. Et d'ici là, je te fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !